La commission départementale sport handicap a vu le jour en 2010 et c'est en 2014 qu'il nous a semblé essentiel de mettre en place sport et autisme oui c'est possible depuis cette date nous mettons en place tous les ans de la labellisation des clubs alors sport et handicap bien sûr puisque c'est globalement ce qui est fait régulièrement les sports et autisme pourquoi parce qu'il est essentiel d'avoir une offre spécifique dédié pour des publics avec troubles du spectre de l'autisme sur le territoire pour les jeunes et les moins jeunes en parfaite inclusion la commission départementale sport et autisme la commission départementale sport et handicap ensemble pour une parfaite cohérence et tout ça c'est sous le pilotage du comité départemental olympique et sportif de la scène maritime la stratégie départementale sport et autisme est une force en scène maritime parce que nous avons compris qu'il fallait agir ensemble avec le craie et l'ensemble des partenaires que sont le département l'état et le comité départemental olympique et sportif ensemble nous sommes plus forts Depuis 2014 nous développons avec les acteurs du sport et de la santé le projet sport et autisme en scène maritime ainsi sur le territoire sénomarin nous avons développé depuis toutes ces années des actions de formation à destination des professionnels des clubs de sport des labellisations autisme et tout un ensemble de dispositifs facilitant l'inclusion des personnes avec autisme au sein des clubs de sport ces capsules vidéo conçues en partenariat entre le comité départemental olympique et sportif de scène maritime et le centre ressources autisme normandie seineur doivent vous convaincre de venir participer à ce projet parce que tous les indicateurs nous le montrent sport et autisme c'est possible c'est formidable pour les personnes avec autisme c'est gratifiant pour leur famille mais c'est aussi très bénéfique pour les clubs de sport moi ça fait cinq ans que je joue au basket je prends du plaisir à faire du basket c'est vrai on a découvert le club après il ya cinq ans il est alexandre était autiste mais aussi très dyspraxique ce qu'on lui a appris c'est ce qu'on lui a donné un ballon et il se contentait de jeter la balle vers le panier voilà je comprenais rien aux règles on attrapait un ballon on voyait une balle tout ça c'était très très compliqué aujourd'hui il est quasiment complètement intégré et maintenant il comprend le collectif il comprend il arrive à jouer avec ses camarades qui ont partagé un certain nombre de choses avec les autres enfants grâce au basket en fait mon père avait trouvé un club d'athlétisme mais qui n'était pas adapté j'ai gagné trois médailles de bronze trois médailles d'argent et quatre médailles d'or et de coupe maintenant je me suis inscrit à trois clubs de sport j'ai fait tir à l'arc athlétisme et aviron on m'avait dit que c'était bien l'équitation pour lui et en en discutant avec des personnes on m'a expliqué que ici c'était adapté et donc pourquoi pas essayer donc on est venu voir et puis au départ il a dit non parce que c'était imprévu en fait une fois que je lui ai expliqué en quoi ça consistait là du coup pour lui c'était hyper intéressant il s'alterne avec une semaine de balade et une semaine de cours et ça permet en fait à mon fils d'intégrer avec l'ensemble d'autres enfants ordinaires d'intégrer des cours et ça pour moi c'est une chose importante votre cheval il faut que vous le meniez donc il faut que vous lui donniez des ordres donc vous avez à verbaliser il faut que vous vous imposiez ça permet de gagner en confiance en soi en extériorisation en autonomie en autorité aussi et bien sûr se crée autour de la personne qui guide tout un cercle relationnel ça nous a été proposé par l'IME à la base je ne connaissais pas je ne savais même pas qu'il y avait des sports adaptés pour les enfants handicapés du coup c'est super parce que du cas adore ça il a fait un peu d'athlétisme mais trop de règles comme le foot comme voilà alors que là c'est plus libre il peut vraiment laisser parler son corps et tout et du coup si je pense que ça l'harmonise avant la séance de sport je suis un petit peu nerveux et puis à la fin je suis calme je suis tout détendu il se sent à l'aise aussi bien avec des petits que avec des adultes et tout ça c'est ils font des matches et tout ça et ils adorent ça voilà on s'aperçoit que le travail paye puisque maintenant il y en a trois à quatre qui peuvent jouer ensemble donc je suis papa de Mathéo qui est un enfant de 7 ans parce qu'il retrouve beaucoup de liens humains ici aussi bien avec lui qu'avec d'autres personnes des enfants des adultes il apprend aussi à mieux se servir de son corps donc bon bah aussi bien pour marcher que pour courir que pour lancer des objets pour pouvoir les rattraper ce qu'ils ne faisaient pas du tout du tout avant c'est vrai que des fois c'est difficile mais quand on voit la progression des enfants quand on les voit évoluer au cours des années et progresser ça paye tous les efforts qu'on peut leur donner pour les enfants y y et et on 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 on